... Bonjour, pour ce deuxième numéro, je vous ai donné rendez-vous à Rouen, la ville de mon enfance, au pied de la cathédrale Notre-Dame, qui est le monument historique de cette ville à visiter absolument, un monument qui a été peint plus de 30 fois par le peintre impressionniste Claude Monet, entre 1892 et 1893. Alors vous avez derrière moi le Gros Horloge, qui est la carte postale du Vieux Rouen, qui se situe rue du Gros Horloge, qui est la rue la plus commerçante de Rouen, une rue à visiter absolument. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous dire que cette rue avait été la première rue piétonne de France en 1970. Alors il y a plusieurs spécialités à découvrir quand on se promène dans Rouen, mais surtout il faut savoir que Rouen est une capitale gastronomique avec toutes les spécialités de la vallée de la Seine. Et c'est ainsi que dans Séal, où nous sommes ici, on peut trouver d'excellentes viandes avec de belles volailles, du fromage de première qualité, un lait exceptionnel et quelques cidres. Et je vous recommande, si vous passez à Rouen, de faire un petit détour par Séal. Nous sommes ici sur le port de Rouen, qui est un port de première importance, puisqu'il est classé port maritime. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la Seine est suffisamment profonde pour recevoir ici les plus grosses unités. Notre petite visite de Rouen se poursuit dès maintenant. Nous allons au restaurant Origine, retrouver Benjamin Lechevalier, qui nous a préparé une recette à base de magret de canard. Benjamin Lechevalier, bonjour. Bonjour. Vous avez ouvert votre restaurant à Rouen en 2011. Vous l'avez baptisé Origine. Pourquoi ce nom ? Quel sens derrière ce nom Origine ? C'est toujours difficile de donner un nom à un restaurant. Même, je ne voulais pas trop m'engager, on va dire, en nom propre dans cette affaire, mais plutôt donner un nom qui reflétait un esprit, un état d'esprit dans lequel j'étais au moment de l'ouverture, ce 4 janvier 2011. Et en feuilletant le dictionnaire, je suis arrivé sur début, commencement, Origine. Ah, d'accord. Voilà, c'est un redémarrage dans ma carrière aussi. Je me suis installé à peine 31 ans. Et c'était, voilà, j'ai eu ma carrière avant. Et je pense qu'en ouvrant son restaurant, plus rien n'est pareil après. Et vous parlez de votre carrière précédente et vous avez travaillé auprès de grands chefs, dont les frères Pourcelles, Bruno Turbo, de mémoire, Éric Brifard. Qu'avez-vous retenu de votre passage à leur côté ? Ce que j'en retiens, c'est un bel état d'esprit, une belle compétition, une belle humilité aussi. Et toujours ce sens de la recherche, du détail constant, constant, et ne rien laisser passer, une intransigeance constante. C'est ce qui vous fait dire que la cuisine est une leçon de vie ? La cuisine, c'est une rigueur, c'est une leçon, c'est clair. C'est un métier qui prend beaucoup de temps de préparation. Il y a des gens qui oeuvrent à mes côtés tous les jours. C'est aussi ma famille, c'est une deuxième famille. C'est une leçon de vie, ça éduque beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup éduqué. Et quand vous vous êtes installé ici en 2011, vous avez déjà une idée de la cuisine que vous vouliez faire ? Au démarrage, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je continue à le faire chaque jour pour mettre un petit morceau de moi dans chaque assiette. Et c'est vrai que ce sont mes clients, mes amis ou mes visiteurs qui en mangent un morceau chaque jour aussi, de toute cette énergie que je peux mettre dans cet établissement pour le faire vivre tous les jours. Bien sûr. Et à la maison, chez vous, qui cuisinait ? Qui vous a transformé les jeunes ? Ma mère. Mon père, passionné de produits. Ma mère, fine cuisinière. Toujours des beaux fourneaux. Enfin, des fourneaux ménagers, mais ça sentait toujours bon. Des recettes, des saveurs, des touches, de la gourmandise tout le temps. Moi, j'ai été élevé aux petits pois à la française, aux poissons beurre blanc. Comment définiriez-vous votre style de cuisine ? Mon style de cuisine, il va dépendre des saisons. Je vais travailler différemment, que ce soit l'été, le printemps, l'automne ou l'hiver. L'hiver, je vais travailler plus en gourmandise, autour des produits locaux, avec des mélanges un peu d'épices, du craquant, pour s'associer à des racines fondantes. À l'automne, on va être surtout sur le champignon, sur des petites pommes de terre, des choses toujours maraîchères, et des choses à base traditionnelle. Mais on va partir aussi sur des beurres blancs, des choses à associer qui vont rappeler. On va rentrer dans l'hiver un petit peu, donc un peu de chaleur avec des produits traditionnels. L'été, je vais plus m'éclater, en fait, sur des saveurs plus asiatiques, plus soja, plus légères, moins utilisées de beurre, moins utilisées de crème, pour vraiment avoir quelque chose de très racé, avec de la tomate, travail cru, cuite, confite, séché. Enfin, on va s'éclater vraiment sur les produits très vifs, en termes de goût, moins moelleux, moins opulents, moins couvrants. Et au printemps, on va être sur tout ce qui est légumes, les primes verts, l'art fumé, des choses comme ça. Vous pensez, le pays du canard, et vous allez nous préparer tout à l'heure une recette à base de canard. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le choix de cette recette ? Dans le choix de cette recette, le canard, c'est un produit que j'apprécie tout particulièrement, surtout quand il est issu de canard gras, avec un beau magret bien épais, bien rouge, bien en chair, avec beaucoup de mâches et de croustillants du gras, et un bon jus de canard. C'est vraiment un produit que j'affectionne. Et ce magret, vous allez l'associer avec le canard gras ? Avec des crevettes. On est un peu sur un mariage terre-mère. Tout à fait. Je vous propose qu'on aille voir votre recette. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vous prépare un magret de canard, avec du céleri laqué au soja, un jus de rhubarbe, et des crevettes grises. Est-ce qu'on peut détailler le reste des ingrédients ? Les origines, les crevettes, elles viennent de Normandie, je suppose ? Les crevettes de Normandie, qu'on peut trouver aussi d'origine bretonne, ou même vendéenne parfois, ça arrive. De la coriandre fraîche, de l'ail, du céleri que j'ai taillé en julienne, une huile d'olive avec des agrumes, du laurier et de l'ail nouveau qu'on a fait maturer. Quelques temps, on a laissé ça une semaine en poussant un petit peu la température pour que ça puisse infuser. Et dans l'éventualité où l'aménagère ne saurait pas faire cette préparation, qu'est-ce que vous lui suggérez ? Moi, je suggère de le faire un petit peu avant. C'est vrai qu'on pousse un petit peu les extraits, mais à la maison, ça marche très bien de presser un petit bout de citron, pas trop de chair, mais juste le zeste, avec les herbes et l'ail nouveau. Ça va donner un résultat qui sera très parfumé aussi. J'ai un jus de rhubarbe que j'ai confectionné à base de rhubarbe épluchée et pochée dans un sirop à raison de 500 grammes de sucre pour un litre d'eau. Et là encore, si on n'a pas la possibilité de le préparer soi-même, qu'est-ce que vous suggérez ? Ils vendent maintenant dans des grandes surfaces spécialisées de la rhubarbe surgelée, déjà épluchée, qui a juste à pocher, bien s'assurer que ce soit de l'origine française parce qu'elle n'a vraiment pas le même goût qu'ailleurs. C'est quoi la différence ? Par rapport à la couleur, la teinte, le sucre aussi. L'acidité peut-être ? L'acidité qui est un petit peu moins présente. de légèrement tirant sur le rouge, qui sera beaucoup plus agréable à travailler. Je vous laisse travailler, chef. Donc, on découvre le magret de canard Ernest Soulard. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour cette découpe ? Alors là, on va déjà le parer. On va enlever le gras qui se trouve sur le côté parce qu'il faut en enlever un petit peu. Vous allez voir à la cuisson que ça puisse devenir bien croustillant. Et il y a toujours un air ici, vous voyez, qui est un peu plus épais qu'ailleurs, qu'il faut bien prendre soin d'enlever. On finira de l'enlever après découpe. Après, une fois cuit, bon, il y en a qui font des sifflets, des sifflets de canard. Moi, je préfère le tailler en longueur pour préserver un peu de mâche sur la fibre. Vous voyez, on coupe bien sur les côtés. Alors, moi, je garde toujours un petit peu ces petites parures pour me faire un beau canard. Le gras, on l'enlève, parce qu'il y en a déjà assez comme ça, pour pouvoir réaliser mon jus après. Avec les têtes de crevettes et les parures de canard, vous allez voir. Donc là, vous utilisez un magret de canard de la maison Soulard. Tout à fait. Pourquoi cette maison ? Vous avez des... Écoutez, ça fait... J'ai commencé la cuisine en 96. Et c'est le seul fournisseur que j'ai connu déjà d'une. J'en ai essayé d'autres. Mais celui-là a toujours répondu qu'il y a des charges très strictes que j'ai pu avoir soit dans les grands hôtels ou dans les petits restaurants. Et je n'ai jamais été déçu par la qualité. Ça a toujours été extrêmement régulier. Les canards ont toujours été soyeux, pas marqués, d'une forme régulière, avec des poids toujours bons. Les foie gras sont toujours d'une magnifique qualité, souple, couleur peint d'épices, comme on aime. Des fois, quand on est content, ben... Oui, on reste fidèle. Il n'y a pas de raison de changer. Parce que les Rouennais, ils sont assez à cheval sur le canard. Ça fait partie des spécialités. Ce n'est pas du tout la même chose. Le canard Rouennais, c'est un canard maigre qui gambade et qui est élevé aussi en plein air dans d'autres conditions et avec un autre terroir parce qu'on n'est pas sur les mêmes régions. Et à travailler entier, je travaille aussi avec les canards Rouennais du Clerc, des fermes. Oui, je me doute bien, oui. Parce que c'est très traditionnel. Mais pour tout ce qui est canard gras, comme ça, pour faire des beaux steaks de canard, entre guillemets, c'est important d'avoir une qualité comme celle-là et une épaisseur. Donc voilà, nous avons le canard qui est prêt à poêler. Donc je jette le gras. Je peux vous poser une question ? Oui. Quelle est la différence entre un magret de canard et un filet ? Alors le filet vient du canard maigre et le magret du canard gras. Entendu. Suivant la taille de la bête et son alimentation, ça joue beaucoup. Mais on voit un magret qui fait toujours entre 300 et même 500 grammes pour certains. Et des filets de canard, ça va être beaucoup plus petit et plus fin. Voilà. Alors donc ici, je prends une noisette de beurre. Un beurre normand, je présume ? Pas forcément, mais celui-là, le lait. Naturellement, ici, c'est ce qu'il y a dans la région. Avec mes parures de canard et mes parures de crevettes, je vais démarrer. Ça, c'est sur un feu de quelle force ? Il faut démarrer avec un feu quand même vif pour pouvoir saisir. Ensuite, on rebaisse le feu pour laisser tout doucement caraméliser les parures pour qu'on puisse voir vraiment des sucs apparaître. J'ai mis une petite pointe d'ail aussi. Pendant ce temps-là, je vais démarrer mon canard. Donc là, sur la poêle chaude, directement. Je mets juste un petit peu de sel. Je mettrai du poivre plus tard. Vous voyez, ça colore. Tout doucement, on va avoir des sucs. Donc le canard lâche bien son gras. On va pouvoir dégraisser, vous allez voir. C'est une cuisson qui dure combien de temps, celle du magret ? Voilà, bien poêlé, côté peau, seulement côté peau. Après, on va le retourner, juste pour pouvoir bien le colorer de tous les côtés, mais pas trop côté chair. Au four à 180 degrés pendant 3 minutes et demie. Et après, on va prévoir 5 minutes de repos pour que la cuisson, on appelle ça une cuisson par concentration. On saisit le tour du produit et ensuite, la chaleur va aller au milieu. En parallèle à l'huile d'olive... De Normandie ? Oui. On n'a pas beaucoup d'oliviers en Normandie. Ça viendra. Mais vous savez que les trains viennent à Rouen, même les camions. Bien sûr. On arrive à voir des choses d'ailleurs. Le céleri, vous m'avez dit que vous le preniez chez un producteur... Là, j'ai mon maraîcher à côté qui s'appelle Baptiste, qui fait les marchés dans l'heure et qui a vraiment des produits superbes. Super. Je ne vais même pas dégraisser parce que là... Ça désemble en tout cas. Avec les parures de canard que j'avais déjà dégraissées, ça le fait. Je vais mettre un petit peu de sauce soja sucrée. 4 cl de sauce soja sucrée. J'ai mis une toute petite pointe de sel. Voilà. Et après, je vais mouiller. Mouiller, ça veut dire qu'on allonge avec de l'eau. Tout à fait. Avec un demi-verre d'eau. Ça va être notre base de sauce pour le canard. Voilà. Je dégraisse mon canard. Voilà. Voyez, on commence à avoir une belle coloration sur la peau. Là, ça devient intéressant. Il faut vraiment que ce soit croustillant. Comme ça, on peut manger la peau. Ça apporte vraiment quelque chose. Là, vous voyez, je retourne bien mon canard. Il est juste saisi. Après, je vais enfourner 3 minutes à 180 degrés. Et voilà. Et là, les crevettes, elles vont amener quoi à la recette ? Ça va faire un sucre, un peu de iode, quand même, non ? Vous allez voir. Ça va faire vraiment un côté crustacé caramélisé aussi. Donc là, quand mon céleri est à moitié cuit, on va le laisser un petit peu croquant, mais vous allez voir, caramélisé quand même. Je vais ajouter une pointe d'ail haché. Pour aiguiser un peu les goûts, c'est ça ? Tout à fait. Vous allez voir, ça fait un bel exhausteur de goût. Là, la préparation du céleri, ça prend combien de temps, en fait, dans la poêle ? Parce que vous parlez accru, là, donc... Poêlé accru. Le temps qui tombe, vous voyez, là, c'est pas encore tout à fait cuit, mais il va falloir qu'il soit juste cuit, mais avec un petit bout de caramélisé, parce que vous allez voir, après, on va déglacer aussi la sauce soja sucrée, de façon à vraiment faire quelque chose de laqué, un peu gourmand, il faut que ça rappelle un peu les nouilles chinoises. Ah d'accord. Avec de l'ail, des crevettes, le canard, vous voyez ? Un petit clin d'œil à la cuisine asiatique, quelque part. Complètement. Oui. Complètement. Parce que les saveurs, comme ça, entre terre et mer, selon moi, on peut faire des milliers de recettes à base de milliers de produits, mais sur des produits comme ça, pour leur donner une touche de gourmandise, il faut apporter un petit peu de gras souillet, un petit peu d'onctuosité, un petit peu de liant, vous voyez ? Et ces sortes de nouilles sautées chinoises qu'on peut manger avec du bœuf, des crevettes et tout, ça va toujours amener, pour moi, cet côté un peu gourmand, saucé. Oui, je veux ça. Voilà. Donc là, on va mettre notre sauce soja sucrée. C'est pareil, vous voyez ? On peut sentir. Ah oui. Ça va vraiment apporter quelque chose de très sympa. Voilà. Vous voulez goûter ? Ça serait un peu chaud, peut-être, non ? Je vais bien. Oui, c'est comme la soupe du dimanche. Ah oui, en effet. C'est déjà bon. Vous voyez, le céleri sauté, quand on a toutes les odeurs, et avec celle du canard, on va... Là, les odeurs, on est servie. Donc. Là, ici, je mets mes crevettes décortiquées. Donc là, je sors mon canard. Il faut juste un peu d'organisation, finalement. C'est ça. Donc, vous voyez, là, j'ai mon canard qui est juste bien saisi. Il y a même des sentis. Il sort un petit peu. Oui. Je le retourne la peau en l'air. Une petite pointe de sel sur le gras, seulement, pour bien le laisser croustillant. Une petite feuille d'aluminium. On peut le laisser sur le bord de sa plaque, à la maison. Il termine sa cuisson ? Voilà. Il termine sa cuisson. Là, je passe mon jus. Vous avez vu qu'il était bien en assaisonnement. Hop. J'ai mes petites carcasses. Vous voyez, la sauce soja sucrée, il y en a qui font viandox, ou des choses comme ça. Oui. On a quand même moyen, quand on prend les bonnes marques et qui vont bien, en termes de coloration tout de suite des jus, vous voyez, on va arriver à avoir un jus de canard et crevettes rapide. à faire, des goûts. Vous rajoutez un peu de beurre ? Quand même. Et donc, comme à l'école, vous voyez, le petit jus monté au beurre. Oui, c'est un geste. Il faut prendre son temps en cuisine. C'est comme en amour. On en met un peu tous les jours dans les assiettes. Donc là, on va se rendre au passe pour dresser. Donc, cette petite garniture, je vais y ajouter les oignons frits que je pile légèrement. voilà. Vous voyez, dessus, de la coriandre fraîche, un petit peu d'huile parfumée. Mon magret de canard, je pense qu'il va être pas mal. Il est resté croustillant sur le dessus. Donc, pour le tailler, moi, je préfère, je pars un petit peu parce qu'on est au restaurant, quand même, il faut faire joli, mais à la maison, on peut très bien garder ça pour soi. On arrive à avoir quelque chose qui se concentre tout doucement et ça reste bien moelleux. Donc là, je vais les retailler un petit peu en sifflet pour un souci de présentation. Comptez bien un demi-magret par personne. Vous voyez, ça fait une portion, somme toute généreuse. Là, vous voyez, je vais faire comme des petits spaghettis avec... Ah oui, c'est marrant. Donc ici, mon jus de rhubarbe que vous déposez sur chaque morceau de magret. Un petit trait d'huile parfumée. Et je vais même tenter de piocher un petit peu pour retrouver un peu plus de crevettes. Donc voilà ici, le magret de canard de chez Ernest Soulard, travaillé dans un esprit asiatique avec du céleri caramélisé, crevettes et soja et une purée de rhubarbe. Voilà. Vous voulez goûter ? Ben, je veux bien. Et une crevette à tout prix. Le croustillant, c'est parfait. L'assaisonnement, c'est nickel. C'est très bon. Si c'était moi, je crois que je vous ferais un très bel article. Et en plus, comme je peux en faire, je crois que je vais vous en faire un très bientôt. Ah ben, c'est gentil. Merci. J'espère que cette escale gourmande à Rouen vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour très bientôt dans une autre ville avec un autre chef et une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501